Nous allons lire du livre de Jérémie, de l'Ancien Testament, chapitre 15 et verset 15. Chapitre 15, verset 15, le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament. Elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête, car je te suis consacré, Seigneur Dieu de l'univers. Je n'ai pas été m'amuser en m'asseyant parmi les rieurs, mais tu m'as forcé à rester à l'écart, rempli de ton indignation. « Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin ? Pourquoi ma blessure est-elle inguérissable et refuse-t-elle de se cicatriser ? Vraiment, tu m'as trompé comme un ruisseau irrégulier où l'on n'est pas sûr de trouver de l'eau. » Voici ce que déclare le Seigneur. « Si tu reviens à moi, je te reprendrai à mon service. Si tu es prêt à exprimer non plus de propos sans valeur, mais ce qui mérite d'être dit, tu seras mon porte-parole. C'est aux gens de Judas de s'aligner sur toi et non pas à toi de t'aligner sur eux. Je ferai de toi, face à eux, un mur de bronze inébranlable. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver, te délivrer, déclare le Seigneur. Amen pour la parole du Seigneur. Jérémie, dont le nom signifie Dieu élève, c'est un serviteur de Dieu qui, depuis petit, Dieu l'a appelé et l'a dirigé, l'a préparé pour son œuvre. Et il lui a donné des commandements et des instructions. Et il disait, je suis petit, disait Jérémie, que dois-je faire ? Et Dieu lui a dit, tu feras exactement ce que je te demanderai de faire. Et là où je t'enverrai, tu iras là où je t'enverrai. Tu feras exactement ce que je te demanderai. Et tu diras ce que je te donnerai à dire. Il ne craint personne, car je serai avec toi. Alléluia ! C'est ainsi que Dieu a parlé à Jérémie. Et après, il lui a donné une vision spirituelle. Il lui a montré qu'il lui a mis les paroles de Dieu dans sa bouche. Et il a commencé à faire son œuvre. « Voici, moi, je t'ai établi comme un mur de bronze contre tes ennemis, contre ceux qui viennent contre toi. Tous ceux qui vont venir contre toi vont t'attaquer. Mais ils ne vaincront pas, parce que moi, je serai avec toi. » Et ainsi, Jérémie, prophète par Dieu, consacré par Dieu, Dieu lui a donné et l'a envoyé. L'a sacré et l'a envoyé. Et tout ce qu'il lui donnait, Jérémie l'annonçait. Mais pendant les années, les choses ont changé. Jérémie voyait que les promesses de Dieu ne s'accomplissaient pas exactement qu'il sera avec Jérémie et qu'il délivrera de tout ce qui se passera. Mais Jérémie a subi des mauvaises actions de personnes qui le pourchassaient. Et Jérémie ne voyait pas venir les promesses de Dieu dans sa vie. Et il dit, « Moi, je ne me suis jamais assis avec les moqueurs et les rieurs. Et j'étais toujours assis seul, selon tu m'as rempli de bonté. Mais rien ne va comme il faut. » Et avec un regret, il a certains reproches, il dit, « Ma douleur est perpétuelle. Est-ce que tu seras comme un menteur envers moi ? » dit Jérémie le prophète. « Tu seras comme des os qui me trompent. » « Moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Je suis resté dans la sanctification. Je suis resté avec tes paroles en moi. Mais tes promesses ne viennent pas, ne s'accomplissent pas. Les gens se moquent de moi, me chassent, me rejettent. Et parce que Jérémie ne comprend pas, il demande une réponse de la part de Dieu. « Dis-moi, enfin, quelle est la raison de tout cela ? » Et pendant qu'il attend des paroles d'encouragement, il lui dit, « Si tu te repends et tu reviens vers moi, je vais te rétablir. » Il dit au prophète Jérémie. « Et alors, tu seras devant moi comme avant. » « Si tu reviens vers moi, si tu te repends. » Et vous comprenez, chers frères et sœurs, il met Jérémie en garde et il lui dit de revenir de son chemin qu'il avait pris. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé ? Selon notre conscience, si nous faisons, c'est dangereux dans le sens. Nous ne devons pas nous mesurer, nous tenir à notre conscience. Parce que notre conscience nous trompe. Et le Seigneur lui dit, « Tu dois te repentir. » Et pourtant, sa conscience ne le condamne pas. Et il dit, « Que dois-je faire donc ? » Et Dieu continue et il lui dit, « Si tu apprends à séparer ce qui est pur et de ce qui est impur, » Il n'a pas encore appris cela, Jérémie. « Si au début tu le savais, maintenant, tu as perdu cette connaissance. » « Si tu apprends à séparer le bien du mal, alors tu seras comme ma bouche. » Et il lui explique, « C'est eux qui doivent venir vers toi et pas toi vers eux. » C'est eux qui doivent revenir vers toi et non toi vers eux. Et regardons, qu'est-ce que toi tu fais jusqu'à présent ? « Moi je t'ai envoyé, tu leur as dit, et tu es resté là, et tu t'es assis, et tu as commencé à les écouter. » Ce n'est pas cela. Et tu viens me demander, et tu viens me dire ce que tu entends de leur bouche. Et tu viens et tu pries pour eux à moi. Ça, c'est ta conscience. Ce n'est pas ce que moi je t'ai demandé. Je ne t'ai pas demandé d'aller les écouter et de venir me dire ce qu'ils disent. Moi je t'ai demandé, viens, moi je vais te dire ce que tu vas leur dire. C'est quelque chose de différent. Moi je ne t'ai pas demandé de prier pour eux. Moi je t'ai demandé, je t'ai établi contre eux. Et apprends que si Moïse et Samuel étaient devant moi, mon âme ne serait pas pour ce peuple. Moi je ne veux pas que tu pries pour que je corrige ce qui est incorrigible. Moi je te demande d'enseigner, de prêcher, et qu'ils se repentent, et qu'ils reviennent vers moi. Patan, pars de chez eux, et viens vers moi. Et arrête de prier pour eux, et écoute-moi, dit Dieu. Tu ne peux pas être dirigé, tu ne dois pas être guidé par eux, à cause de tes sentiments, à cause de ton cœur, et faire une œuvre comme toi tu le ressens. Et de dire, et de me dire ce que toi tu vois. Moi je ne t'ai pas appelé pour cela. Moi je t'ai appelé pour que tu viennes vers moi, et que tu prennes mes paroles, et que je te révèle mes paroles, et que tu ailles les annoncer. Et que moi je te donne les paroles à dire et à annoncer. Qui peut-être sait qu'ils pourront se repentir. Tu veux que je change pour eux ? Bien sûr que non, cela ne peut pas se faire. Eux ils sont dans l'illégalité, ils sont dans le mensonge. Et même le prophète et le prêtre sacrificateur font des choses qui ne sont pas permises pour eux. Et il y a une autre approche qu'il faut que tu acceptes Jérémie. Tu dois attendre et patienter que je te donne des paroles à annoncer. Et tu ne peux pas être avec eux, mais avec ma parole. Et tu ne dois pas venir faire des reproches pour eux, et des recommandations pour eux, mais c'est ma parole qui peut faire la métamorphose et changer. Et ce n'est pas tes supplications et tes sentiments qui peuvent changer cela. Et tes prières n'ont aucun résultat sur eux. Il n'y aura aucun rétablissement pour eux avec tes prières. Je ne te demande pas de prier pour eux, je te demande d'annoncer, de prêcher, et de transmettre ma volonté et de ne pas m'apporter leur volonté, de me transmettre leur volonté. Moi, je connais leur volonté, je lis dans leur cœur. Et même Moïse et même Samuel, s'ils priaient pour eux, moi, je ne changerais rien pour eux. Et la vérité, je suis pour eux. Mais la correction ne vient pas par ta logique à toi, Jérémie. Et le rétablissement ne vient pas avec tes prières, Jérémie. La correction vient avec ma parole, dit Dieu. Alléluia! Avec ma volonté, dit Dieu. Avec la parole que tu annonceras. Avec mes paroles que tu annonceras. Et pas l'obéissance à leur volonté, mais l'obéissance à ma volonté, dit Dieu. Et il lui dit, est-ce que tu as compris cela, Jérémie? Pourquoi tout est détruit, tout se détruit autour de toi? Et parce que cela se perd, et il n'y a pas d'efficacité par ta parole et de résultat. Parce que tu as appris un mauvais chemin, une mauvaise direction, et tu es détourné par tes sentiments, par tes opinions à ta conscience. Par ta conscience, tu es détourné. Mais ce n'est pas le chemin exact. Ce qui est exact, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que moi, je dis, Dieu. Ne change pas la mission que je t'ai donnée à accomplir. Ne change pas, Jérémie, les instructions que je t'ai données, Jérémie. Ne transforme pas, Jérémie. Et n'agis pas par tes propres opinions et avis. Et cela n'aura aucun résultat, ni pour eux, ni pour toi. Et, chers frères, il est très important de faire ce que Dieu demande. Alléluia! Ne jugez pas, notre Seigneur nous dit, selon ce que vous voyez. Mais, jugez ce qui est juste. Ne juge pas, parce que toi, tu ressens. Parce que, tu perdras de la force. Tu faibliras. et tu tomberas. Cherche la juste justice de Dieu. Ça, c'est la vraie justice. Et ce n'est pas comme toi, tu le ressens ou le penses. Et Jésus nous dit, moi, je fais une justice juste. Pourquoi, dit-il cela? Et nous allons le lire. Parce que moi, je ne prends pas en compte, parce que je ne prends pas en compte ma volonté. et la volonté de Jérémie, c'était qu'ils se perdent. Aie pitié d'eux. Ce n'est pas juste, dit Dieu. La vraie justice, c'est ce que moi, dit Jésus. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père. Et ici, chers frères, nous arrivons là, à la parole et au message de Dieu. À la parole la plus importante. Qui t'a envoyé? Est-ce que Jésus t'a envoyé? Tu ne verras pas la volonté de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Cela ne leur arrivera pas de bien. Tu n'auras pas de bons résultats. Les choses iront de pis en mal. Cherche donc à trouver ce que Dieu désire, la volonté de Dieu, de Jésus-Christ. Car comme Dieu le Père a envoyé Jésus sur la terre, comme Dieu a envoyé Jérémie au peuple de Judas, Jésus nous a envoyés chacun personnellement. Nous sommes des envoyés de Dieu. Nous sommes pas indépendants et parce que nous, notre chef, c'est Jésus-Christ. notre maître, c'est Jésus-Christ. Autant que notre conscience ne nous condamne pas, comme Jérémie ici, il dit, que dois-je dire? Je n'ai pas péché, je ne suis jamais resté avec des moqueurs, je suis propre, pur, j'ai ma conscience propre. aucun résultat. Et si tu fais de ta propre conscience et des sentiments, tout ira à l'envers. Et le mal ne viendra pas seulement pour toi, mais pour ceux à qui tu t'adresses. Et ton œuvre sera sans résultat. Tu t'efforceras et tu n'auras pas de résultat. ne marches pas selon tes sentiments et ta conscience. Demande un chemin de Dieu, le chemin de Dieu. Demande à Dieu de te donner une nouvelle foi. Et parce que toi, tu ressens avec le temps, par des sentiments et avec des idées et des opinions que tu entends, que tu ressens. Je ne t'ai pas envoyé pour les écouter et de venir me le rapporter. Je t'ai envoyé pour rendre vers eux mes paroles, pour transmettre mes paroles. Je dois te repentir, Jérémie. Si tu as compris, si tu te repends et tu reviens vers moi pour m'écouter, pas pour me parler d'eux, pas pour me demander pour eux, mais m'écouter. Si tu reviens vers moi pour m'écouter, alors moi, je vais te rétablir comme tu étais avant. Tu n'étais pas impressionné par les personnes extérieures, tu n'étais pas influencé par tout cela, par tout ce qui était dehors. Tu étais pur, comme au début. si tu reviens vers moi, alors moi, je vais te rétablir. Et le rétablissement ne dépend pas de moi, c'est de toi que dépend ce rétablissement devant moi. Alléluia ! C'est nous qui avons la clé du rétablissement devant Dieu. Nous devons revenir à notre premier amour en Dieu. sur la première ardeur que nous avions pour Dieu, le zèle que nous avions pour Dieu. Et nous ne sommes pas... Et vous savez, Jérémie était devenu chef. Fais ceci, fais cela, il disait à Dieu. Fais comme ceci, fais comme cela. Il avait pris la place de celui qui donne des ordres. Et il doit reprendre la place du serviteur. Le serviteur écoute. et l'ange Gabriel, vous savez ce qu'il a dit. Je suis devant le Seigneur et j'attends un ordre pour aller l'accomplir. Ça, c'est le chrétien. Alléluia ! Il se tient devant le Seigneur toujours avec patience et il attend d'entendre ce que Dieu va lui dire pour qu'il puisse l'accomplir. si nous nous repentons, le Seigneur va nous rapprocher près de lui. Va nous rapprocher. Va nous ramener près de lui. Et alors, si nous pouvons aussi séparer le mal du bien, nous serons comme Dieu. Nous pouvons le comprendre par la parole. Seulement la parole est ce qui est la référence. Alléluia ! Si tu sépares ce qui est juste et de ce qui est mauvais, alors, tu seras comme ma parole, comme ma bouche. Et fais attention, ne retourne pas vers eux. Vers moi, tu reviendras. Et qu'ils reviennent vers toi, donc c'est-à-dire vers moi. Et je répète, chers frères et sœurs, fais attention, ne va pas vers eux. Viens vers moi, dit Dieu à Jérémie. Ils verront que tu sois vers moi et peut-être qu'ils se repentent et qu'ils reviennent vers toi et alors vers moi. Et c'est ce qui est recherché. Alléluia ! Et alors, et alors seulement, vers ce peuple, tu seras comme un mur de bronze. Tu auras beaucoup de force, tu auras beaucoup de force, de puissance, tu seras le Jérémie, le serviteur de Dieu. Alléluia ! Et apprends que, alors, tout le monde sera contre toi. ils vont t'attaquer, ils vont te combattre, mais personne te vaincra parce que moi, je suis avec toi pour te libérer. Alléluia ! Jérémie, une nouvelle vie devant toi. Jérémie, un nouveau chemin devant toi. et je te libérerai de la main des rusés et des malintentionnés. Donc, la liberté de Dieu pour Jérémie et la bénédiction de Dieu pour Jérémie ne dépend pas de ses supplications et de ses prières et de ses jeûnes et de ses prières, mais tout dépend de la compréhension de la volonté de Dieu à de la compréhension ce que Dieu demande et désire, c'est-à-dire par l'esprit et la manière et la volonté de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'esprit du Christ, ils ne lui appartiennent pas. Et Dieu et si Dieu est avec nous, alors personne ne peut être contre nous. Notre vie, donc, chers frères et sœurs, ne dépend pas de ce combien tu pleures, combien tu pries, combien tu jeûnes, combien tu recherches Dieu, combien tu as la foi et même ta sanctification, ta pureté. Bien sûr, tout cela est indispensable en deuxième partie. La première chose est la parole de Dieu et c'est pour cela et l'évangile nous dit qu'au début, il y avait la parole, au commencement, il y avait la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. La parole, Alléluia, et l'alpha et l'oméga, le début, le commencement et la fin, avec la parole, sa parole, Dieu a tout créé. La parole de Dieu est la force de Dieu qui sauve ceux qui croient, qui croient en Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle à faire un nouveau commencement, un nouveau début avec sa parole et restons à sa parole, restons à cette initiation de sa parole et à l'enseignement de sa parole. Nous devons rester et en faisant cela, nous allons nous sauver nous-mêmes et sauver nous-mêmes.